Assistante et le grand favori 11 pour 10, le départ est imminent. Et les voilà qui s'élancent pour le Grand Prix de Clairefontaine 2022, c'est le prix collection Saint-Simeon, 2400 mètres pour ses concurrents âgés de 3 ans et Illic. Et bien parti le numéro 6 avec également à l'extérieur Galachils, maintenant le numéro 3. Côté cordes c'est maintenant Masters Gatsby le 5 avec le 4 également à l'extérieur Jasper Oïd qui se rapproche gentiment de la tête. Le 2 Garachico se retrouve à l'arrière-garde de ce mini peloton et c'est le favori, le numéro 1 Assistant qui est en dernière position. Un peloton qui se dirige maintenant vers le premier tournant avec Illic qui a les choses en main, à l'extérieur le 4 Jasper Oïd. Côté cordes c'est Masters Gatsby le 5, la quatrième place pour Galachils qui patiente aujourd'hui le numéro 3. Le 2 Garachico est avant-dernier et le numéro 1 Assistant, quatrième du derby allemand et donc en position de serre-fil. Un mini peloton qui est donc maintenant dans la ligne droite opposée avec toujours en tête le 6 Illic et Maxime Guyon. A son extérieur le 4 Jasper Oïd monté par Olivier Pellier. En troisième position c'est le 5 Masters Gatsby. A l'extérieur le 3 Galachils, le fils d'Australia qui emmène maintenant le numéro 2 Garachico. Et côté cordes toujours dernier, le numéro 1 Assistant. Direction progressivement maintenant le tournant final. Illic qui est au commandement pratiquement depuis le départ. A l'extérieur à 3 quarts de longueur c'est le numéro 4 Jasper Oïd. Côté cordes le 5 Masters Gatsby. Avec en quatrième position le numéro 3 Galachils, Assistant. Et côté cordes en avant-derrière position maintenant d'un peloton le 2 Garachico et dernier. Tournant final, Illic est en tête, ça ne bouge pas avec Jasper Oïd à son extérieur. Master Gatsby toujours en position de contre le numéro 5 avec la quatrième place pour Assistant. Sur une troisième ligne côté cordes à son extérieur Galachils et Garachico qui est en dernière position. Le peloton maintenant qui arrive dans la dernière ligne droite avec Illic, avec Master Gatsby dans son dos. Jasper Oïd maintenant qui compte devenir Galachils maintenant qui est empoigné par Michael Barzalona. Pour essayer d'anticiper le démarrage, Assistant pour l'instant y entre entre les chevaux avec Garachico à l'extérieur. Ultime ligne droite maintenant de ce Grand Prix de Clairefontaine avec Illic qui est en tête. Qui tente de repartir maintenant avec Jasper Oïd, avec Galachils. Master Gatsby qui est côté cordes, Assistant qui tente maintenant de trouver son action. Garachico à l'extérieur, Illic pour la victoire. Galachics maintenant de plus en plus fort. Jasper Oïd, Master Gatsby maintenant lutte à 4 avec Galachils. Maintenant qui est poussé par Michael Barzalona et qui va remporter ce Grand Prix de Clairefontaine. Deuxième place peut-être pour Assistant, à voir avec Master Gatsby côté cordes. Quelle arrivée, quelle arrivée. Ils étaient 5 sur une même ligne à 100 mètres du poteau. Et c'est finalement Galachils qui s'impose. Michael Barzalona qui remporte une nouvelle listée d'aujourd'hui comme André Fable. Deuxième place pour Assistant qui a longtemps cherché l'ouverture et qui termine bien. Troisième place ensuite pour le numéro 5, Master Gatsby. Et c'est le numéro 4, Jasper Oïd, qui va prendre la quatrième place. Alors ça ressemblait plus à une arrivée de handicap. C'était bien une listée. En tout cas, c'était très beau à voir visuellement. Déplacé vraiment juste avant le poteau. Et c'était une jolie lutte entre tous ses chevaux. Oui, c'était magnifique. On imaginait Galachils allait devant, ça n'a pas été le cas. Non, il l'a laissé faire en tout cas. Il hique. Il a anticipé Michael Barzalona pour dire dans la phase finale. Et il ne gagnera jamais de cette longueur. Oui, il a surtout...